Notre chronique showbiz, ce matin, on est bien sûr en compagnie de Catherine Paquette. Comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien, toi? Ça va très bien. Écoute, la chronique showbiz, je suis toujours particulièrement heureux, surtout qu'on a des tirages à faire pour les téléspectateurs. Oui, c'est vrai. On ne vendra pas de punch tout de suite. Il faut écouter la chronique d'abord. Alors, ce matin, on va commencer. On a quand même un gros week-end de spectacle. On est gâtés. On est très gâtés en spectacle. Il y a les deux frères qui sont là, pas sur week-end, mais mardi et mercredi prochains au Soubois de Chicoutimi. C'est le fun des spectacles au Soubois parce que c'est intime. Et les deux frères, pour les avoir déjà vus en spectacle, ils sont excellents. Si vous aimez ce que vous entendez à la radio, c'est la même chose en spectacle. Mais en mieux. Oui, avec une plus belle énergie. Puis on sent aussi l'énergie entre les deux frères. Entre les deux frères. C'est vrai, c'est vraiment deux frères. C'est le fun. C'est vraiment le fun à voir. Et c'est le 13 et 14 octobre. Et malheureusement, tous les billets sont vendus. Mais si vous avez la chance d'avoir des billets, vous êtes très, très chanceux. Oui. Puis comme on dit au Soubois, les spectacles sont magnifiques avec la proximité entre le public et la scène. C'est vraiment une expérience en soi. Donc, deux frères qui est la semaine prochaine, ils sont poursuivés dans les spectacles. Il y a Louis-José Houd qui est là aussi vendredi et samedi, le 9 et 10 octobre, en fin de semaine. Et ça, c'est des supplémentaires. Son spectacle, ça va super bien. Ça s'appelle « Les heures verticales » au Théâtre Banque Nationale. C'est au coût quand même de 58 $. Donc, il reste des billets. C'est un bon montant de spectacle, mais ça vaut la peine pour rire toute la soirée. Il est passé une très, très belle soirée. On a su aussi, cette semaine, un petit potin. Il est maintenant en couple avec la belle Magali Lépine Blondeau. Je ne sais pas si tu écoutes 19-2, mais c'est celle qui est la blonde de Chartier qui a eu une fin quand même assez tragique, mais elle est magnifique. On peut oublier José Houd en couple avec Magali Lépine Blondeau. On aime ça. Moi, j'aime ça les petits potins comme ça. Il y a Brou aussi qui est en spectacle à Alma, aux vieux à la salle Michel-Côté. Il y a toutes billets pour Brou. Il reste encore des billets. Ah oui! Oui, il reste encore des billets. À chaque fois qu'ils viennent en région, c'est tout le temps leur dernière fois qu'ils viennent en région et ils reviennent. Ça fait 26 ans qu'ils sont en spectacle et ce n'est pas pour rien. Moi, l'année passée, j'ai été les voir au Théâtre Banque Nationale. J'ai tellement passé une belle soirée. Ils sont vraiment, vraiment bons ces gars-là. Mais ils ont un record du monde, du spectacle avec les mêmes comédiens sur la plus grande période. La plus longue tournée. Un record mondial, il faut le souligner. Partout dans le monde, ce n'est jamais arrivé avant Brou. Donc, si vous voulez faire partie de ce record mondial-là, allez faire un tour ce soir et demain soir à Alma, à la salle de Michel-Côté. Et finalement, il y a le groupe As One Men et les Cutsac qui sont à spectacle ici, au Vieux Théâtre de la Baie. Et on aime ça parce que c'est des gars de la région. Et ça, il faut encourager des gars comme ça qui se partent d'un groupe. Ça fait quand même assez longtemps qu'ils sont en spectacle. Mais As One Men, c'est la première partie du groupe Les Cutsac. Les billets sont au coût de 25 $. As One Men, c'est cinq gars de la région. Je ne sais pas si ce sont cinq, mais c'est un groupe de la région. Et Les Cutsac aussi, il y a un chanteur qui est de la région aussi. Ça vaut la peine de les encourager. Absolument, au Vieux Théâtre en fin de semaine. Puis ce n'est pas cher. Puis en plus, il y a la possibilité d'y aller gratuitement. Exactement. Nous, on aime ça. Vous gâtez les auditeurs. Donc, on a pour vous deux paires de billets pour aller voir ces deux groupes-là. Comment on fait, François? 544-0403. À partir de maintenant, deux premiers appels. 418-544-0403. J'ai quelqu'un qui est près du téléphone. Vous pouvez appeler. Donc, pour le groupe Das One Men, en fin de semaine. Ça va être excellent. Et je veux poursuivre aussi avec des spectacles, pour des spectacles qui risquent d'être soldats. Mais la fin de semaine prochaine, Louis-Jean Cormier, jeudi 15 octobre, au Théâtre Banque Nationale. Il va interpréter beaucoup de chansons de son plus récent album, Les Grandes Artères. Les critiques sont excellentes. Allez vous acheter des billets tout de suite. Et aussi Bobby Bazzini, qu'on a connue avec la chanson « I Wonder », qui a fait d'autres albums aussi. Il est là le vendredi 16 octobre, encore au Théâtre Banque Nationale, au coût de 42 $. Alors, si vous ne voulez pas manquer cette chance-là et que les billets soient tout vendus, allez vous les procurer tout de suite sur diffusion-saguenay.ca. Donc, un méchant gros week-end de spectacle pour le week-end de l'Action de grâce. On a trois jours, on en profite. On parle, là, on est au début du mois d'octobre. Au mois d'octobre, il y a un thème en général. Ça se termine le 31 avec l'Halloween. Donc, on commence à discuter déjà d'Halloween. On peut déjà fêter l'Halloween. Moi, je suis vraiment contente parce que c'est ma fête préférée. J'adore le fait qu'on peut être la personne qu'on veut, être le personnage qu'on veut pour une journée. Mais là, le parc milieu de la colline, on a décidé de fêter l'Halloween tout le mois d'octobre. Donc, du 1er octobre au 1er novembre, du mercredi au dimanche entre 10h et 16h. Vous pouvez aller là et tout est déjà décoré comme l'Halloween. Il y a plein de personnages qui attendent les enfants pour leur offrir des activités. Il y a des chasses au trésor, des contes et légendes. Non, on ne parle pas d'un village hanté, on parle d'un village d'Halloween. Oui, exactement. Donc, des contes et légendes, oui, c'est ça. C'est décorant d'Halloween, mais ça ne fait pas peur. Ce n'est pas une maison hantée non plus. Donc, contes et légendes, chasses au trésor et il y a même un safari mystère. Et il y a un nouveau personnage qui est là, Tizane la voyante. Pour ceux qui sont habitués, vous allez voir une nouveauté qui est Tizane la voyante. C'est le fun aussi comme activité de prolonger l'Halloween, pas juste le 31, mais tout le mois d'octobre. Oui, puis tu as raison, c'est vraiment une belle fête. Le plaisir de se déguiser et de devenir quelqu'un d'autre, c'est juste une fois par année. Ça devrait être une fois par mois. Oui, c'est ça. C'est vrai. On parle de Ciné-Famille ce matin. Est-ce qu'on est toujours dans le thème de l'Halloween? Pas encore. Le gros thème de l'Halloween pour Ciné-Famille, ça va être le 30 octobre, une grosse soirée de l'Halloween. Mais là, pour cette semaine, c'est le film Ant-Man, l'homme fourmi, qui est projeté sur écran géant à la place du citoyen. C'est à 19h. On apporte nos doudous. On s'habille chaudement. Il ne va pas faire chaud vendredi. C'est à 19h, oui, je l'ai dit. Mais il y a des réchauds. Il y a des réchauds et en plus, pour nous réchauffer un petit peu de l'intérieur, il y a des chips Yum Yum qui sont distribués à tout le monde. C'est le fun. Ça passe toujours un beau vendredi soir à passer à la place du citoyen. Pour du cinéma extérieur. Donc, une belle expérience. Ça vaut le coup d'aller l'essayer. Donc, c'est en fin de semaine que ça a lieu. Sinon, est-ce qu'on a d'autres trucs? On a les symposiums en fin de semaine dans le Bas-Saguenay. On en a parlé dans l'émission un peu plus tôt. Donc, c'est un gros week-end en général. Un gros week-end, beaucoup de spectacles, plein d'activités en région. Oui. On peut trouver tout sur Internet. Ça va être un trois jours incroyable. Parce qu'on le rappelle, c'est l'Action de grâce lundi. Congé pour la plupart des gens. Désolé à ceux qui ne seront pas en congé. Moi, je le serai. Alors, écoute Catherine, merci beaucoup pour la chronique. Vraiment un beau week-end à surveillant en fin de semaine. Nous, on se retrouve jeudi prochain. Jeudi prochain, oui. Je te souhaite une belle semaine d'ici là. Merci. Merci.